L'objet de cette réunion organisée par la Société de Régulation du secteur de l'énergie électrique est de procéder à l'attribution d'une licence de production à la Société Quadrant, filiale de CARE International, basée à Montpellier en France. Une attribution qui, selon Jean-Paul Battenant, directeur Génégal de l'ACEU, est en conformité avec la loi numéro 036, bar PR, bar 2019, instaurant une nouvelle pratique de libération dans le secteur de l'énergie électrique au Tchad. Les capacités techniques de CARE International, c'est une société qui fait appel à des constructeurs expérimentés au vu de leur dossier. Et quant au volet suivi et bonne exécution des chantiers, la société détient toutes les compétences allant du développement du projet jusqu'à l'exploitation et la mise en service. Donc, suite à la mise en service, CARE dispose des équipes d'exploitation qui assurent vraiment la supervision, qu'elles soient techniques, administratives ou opérationnelles. Pour les administrateurs, c'est une aubaine. Ils soutiennent que la société Quadrant, qui va installer désormais deux centrales, la première à Gassi et la seconde à Lamadji, toutes deux d'une capacité de production de 30 MW, répondent aux préoccupations de la population. Aussi, ils ont saisi l'opportunité pour avoir quelques écrassements contenus dans le contrat. Il s'agit, entre autres, du respect de la dignité humaine et de l'environnement. Les responsables de l'assure rassurent qu'en cas de non-respect des clauses du contrat, cette attribution de production sera retirée à la société et cela s'envergogne.